Nous sommes et non pas je suis. Nouméa Karma, ville de rencontres et d'imprévus. Quand j'ai raconté Jean ici et dans la ville, avec le sourire, avec le cœur, la joie, j'ouvre mon cœur à tout le monde. Nouméa Karma est le dernier roman d'Alexandre Rosada. Mais la capitale de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, n'est qu'un prétexte pour parler de ceux qui s'y construisent, la traverse, l'investisse. Même si nous connaissons souvent la signification spirituelle du mot Karma, il ne faut pas oublier qu'en Pali, une langue parlée autrefois en Inde, le mot Karma signifiait « action dans toutes ses formes ». C'est ce sens que je retrouve principalement dans le roman. Ce dernier se présente comme de courts contes philosophiques où des personnages, dans les périples qu'ils entreprennent, vont aller à la rencontre d'eux-mêmes. Ils apprennent en faisant, deviennent en cheminant, et ainsi se construisent dans l'action. Chacun met en œuvre ses convictions dans un domaine qui lui est propre, et à partir de là, il produit, crée, inspire, ou devient, tout simplement. Le livre s'ouvre sur l'histoire de Touba, qui désobéit à son père en allant découvrir ce qui existe ailleurs que chez lui, cet extérieur dont son père veut le préserver. Il va rencontrer les détenus du camp Est et échanger avec eux. Peu à peu, se dessine sa propre construction. La sagesse de Touba se nourrit d'abord de ce qui la fuit, sans pour autant y renoncer, ses racines profondes. Mais elle continue de grandir grâce à ses rencontres. À la page 20, l'auteur l'exprime ainsi. Touba, voyant croître la curiosité et l'intérêt de ses jeunes adultes pour son enseignement, se sentit régénéré. J'imagine le personnage devenir un arbre solide, qui, fort de son ancrage, peut semer ses feuilles au fur et à mesure que de nouvelles les remplacent. Ses feuilles sont le savoir qu'il a acquis de son cheminement, et c'est parce qu'il dispense ce savoir que d'autres feuilles poussent, donc il peut tirer d'autres enseignements. En fait, l'auteur ne parle pas d'arbre, mais c'est là la magie de ces petites histoires. Elles disent et laissent dire. Chaque personnage est un symbole qui entre en résonance avec le lecteur. La rédaction n'emprisonne pas. Elle laisse libre cours à l'imagination et à l'interprétation. Elle est habilement le bâton de parole qui nous est donné pour nous parler de nous. Ainsi vont défiler les personnages, dix au total, qui composent chacun un chapitre. Puis arrive un dernier chapitre, qui s'amène comme un poème en prose, et qui porte le nom du livre, Nouméa Karma. Celui-ci vient confirmer ce que l'on a ressenti dans tout le livre. L'ambivalence qui habite la ville est la même que celle de ses habitants. Nous sommes, et non pas, je suis. C'est comme ça que la ville est faite. Chaque entité appartient à un tout, et c'est ce tout qui lui donne du sens. Le renoncement de Mina qui entre en congrégation est un formidable moyen pour se révéler à elle-même. En donnant, elle s'accomplit, comme Touba l'a fait, mais à sa manière. Tu dois continuer ton rêve, et tu recevras ton rêve. Mais ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est un petit bout de l'auteur qu'il nous livre sans le faire explicite. Comment ? Interprétation intempestive de ma part ? Peut-être. Mais ce vagabond perpétuel, annonciateur de remède à l'âme, tel qu'est décrit le personnage final, Remo, Peut-il être quelqu'un d'autre que celui qui a su décrypter dans chacun des personnages précédents leur karma ? Remo est celui qui sait percevoir l'invisible. Ceci à entendre, selon moi, comme la capacité à analyser et comprendre ce qui paraît pour voir au-delà. Enfin voilà, encore un roman qui m'apprend un peu plus et me donne des pistes pour découvrir. Décidément, la lecture a ceci d'incroyable qu'elle permet de venir au plus près des pensées de chaque auteur. Celui-ci, assis devant son ordinateur, écrit ce qu'il n'oserait peut-être jamais dire. Dans l'intimité de sa rédaction, il retire quelques filtres pour mieux se parler à lui-même. Puis un jour, il se détache de son écrit et publie. Le donne à d'autres, comme moi, qui y mettront leurs propres interprétations, leurs propres pensées, leurs propres ressentis. Vous voyez ? C'est en ça que la lecture est magique. Vous suivez en livre. Jusqu'au bout. Soit au rendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada